Salut c'est Brian Connys et bienvenue dans Rayman 2 ! Aujourd'hui on attaque le sanctuaire de pierre et de feu, ce qui est le prochain masque. Du coup on voit comme le dernier épisode que j'ai encore mes mains en or, en fait c'est un nouveau pouvoir, c'est un pouvoir temporaire en fait et je vais vous expliquer ça. Alors c'est parti, laissons place à l'histoire. Bienvenue dans la salle du conseil des petits êtres. Splendide, tu as assez de lumes pour passer. Prépare toi à découvrir un nouveau monde. En même temps, les lumes, il m'en manque trois, donc un. Fuck la peur. D'ailleurs je vais bientôt les récupérer ces trois. Et c'est parti, allez. Un niveau qui est assez difficile, je pense que c'est l'un des plus durs. Donc voilà, je vous explique. Alors, quand je tire des boules comme ça, on ne le voit pas trop, mais on voit que ça fait direct des gros tirs de base. Et quand je charge comme ça, voilà, c'est vraiment de la grosse boule. Mais bon, putain, on ne le voit pas, ça fait chier. Allez, allez, c'est parti. Attention, labyrinthe, si vous perdez, contactez au plus vite les robots aimants. C'est censé être un monde assez caché, mais bon, les pirates, ils sont quand même arrivés. Voilà, tout ce que ça enlève, un grand tir. Là, juste un petit tir comme ça, ça suffit. Donc là, juste pour vous montrer, on voit que là-haut, il y a des points. Parce qu'on peut en trouver une fois de temps en temps, comme ça. Voilà, enfin, on verra plus tard. Voilà, du coup, le temps que j'y pense. Ouh là là, vite. Allez, c'est parti. Progressons. Un pirate qui veut faire mumuse. Bon, du coup, voilà, on voit qu'il m'a touché une fois, j'ai perdu un point, il m'en reste deux. Merde, c'est où, c'est pas là. Ah oui, ce niveau, il faut le faire, mais vraiment, il faut bien le visiter, parce que justement, je pense que je vais mettre un petit peu de temps à le faire, celui-là. On va attendre qu'elle apparaisse, et c'est là que ça devient compliqué en fait, parce que déplacement comme ça. Et ça part un peu où ça veut en fait, il faut bien tirer en arrière, comme ça on voit que ça me dirige. Mais c'est pas, c'est pas super facile. Et encore là, ça va, là, c'est vraiment le début du niveau, c'est tranquille, mais je pense que je vais le faire en plusieurs épisodes ce niveau. Tellement il est compliqué, compliqué et long. Alors là, il y a un escalier, où est-ce que ça emmène ? Ça emmène nulle part, je crois que c'est pour partir, je pense. Ah mais, tu descends. Je me fais attaquer par un fantominus. Allez, tu viens. Ah oui, je suis con, c'est pour ça qu'il faut faire. Hum... Oh, elle est là. Voilà, donc je peux choper les prunes. Et là, lui... Non. Bon, là j'ai plus mes poings, mais on s'en fout, c'est pas important. Le problème, c'est que je l'ai énervé. Je vais y arriver, je vais y arriver. Je vais y arriver. Bon, j'ai une idée, ce qu'on va faire. Là, ce qu'il faut choisir, c'est pas trop le con. Voilà. Bon, vraiment, il s'avance pas, mais là, c'est vu que... C'est la première fois que j'ai fini le jeu, je l'avais pas trouvé dans le niveau. C'est un petit peu compliqué. Euh non, ça sert à rien. Là, il faut faire gaffe, c'est parce qu'il y a aussi différents types de lave. Il y a les laves où on peut se balader dessus, donc plus celles-là. Puis il y a des laves qui sont plus chaudes, donc du coup, ça bouffe la prune, et alors là, tu meurs. Saut de l'ange ! Hop, donc on va récupérer notre prune, parce que c'est pas fini. Bon, ça va rien de tirer autant. Il faut tirer une fois de temps en temps, mais bon... Moi, je me dirige comme ça. Comme ça, ça permet juste de bouger le joystick. Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata. Alors, ça, c'est un rouge. Le problème, c'est que, voilà, pour trouver les lums, c'est pas génial. Si, là, ça doit être un jeune, ça. Allez, 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 allez ! Fui ! Voilà, alors du coup... Ah oui. Donc là... Hop ! Nickel. Il faut bien s'y poser dessus. Et là, swag ! Et là, il faut se dépêcher. Parce que, elle retombe. Ça va, on commence à devenir dans des niveaux assez compliqués, quoi. Parce que, au début, c'est vrai que le jeu est quand même simple. Mais bon. Là, si on veut vraiment finir le jeu à 100%, il faut faire ça. Voilà. Et là, un petit coup de Raz-Wen-Gun. Et en plus, une augmentation de la lune. Ah, du coup, on en est où ? 40 sur 80, la moitié des cages. J'ai bougé la moitié des lums aussi, pratiquement. Évitez de mourir, des fois je meurs pour que ça me téléporte plus vite. Mais on n'est pas pressé, on va se balader un peu. Allez, c'est parti ! Ouais, tiens, si, je vais remonter là. Alors, lui. Oh, mais j'ai bien fait de remonter, tiens. Par contre... Non, ça, c'est un rouge. Il n'est pas très important. Mais bon, j'ai bien fait de en faire. Allez, c'est parti, Rayman. On y va. Il n'y a plus de lums, là ? Oh, pas l'air. Oh, car là-haut. Ah, c'est lui que j'ai vu. Eh, merde. Allez, c'est parti. Ah, du coup, je ne sais pas, je pensais à un truc. Ouais, ça, on ne l'a jamais lu. Tiens, je vais le lire le temps que j'y pense parce qu'après, à la fin du niveau, il y en aura d'autres. Donc, oui, la dernière fois, on avait vu qu'il avait créé les petits êtres, tout ce qui est fait, machin. Et puis, il créa les êtres plus simples, les membres du peuple. Le premier fut Clark. Sa force incroyable se révéla précieuse quand il fallut sculpter les paysages, plier les collines, les plaines monotones, ou dévier les fleuves trop impétueux. Voilà, en gros, le mec, il est super fort. Et moi, je l'ai sauvé en plus. Il faut faire gaffe aux fantominus, qui sont d'habitude noirs. Sous-titrage Société Radio-Canada Non, il va me toucher. Ah, c'est bon. Pas de luxe. Voilà. Tu as déjà deviné comment monter sur la prune et te diriger en tirant marquant sur toi. Si tu veux la saisir, passe-toi en face. Tu peux la jeter en l'air en pressant A et la jeter devant toi en pressant B. La prune permet d'aller dans la lave et sur l'eau. Et rien n'empêche de la planter en un pieu. Quand elle est loin, tire dessus pour la déplacer. N'hésite pas à en utiliser contre les ennemis. Donc, du coup, ça, je ne voulais plus ou moins montrer déjà avant. Mais souvent, la première fois qu'on fait ce niveau, bah, il y a du vent, hein. Oh, ça fait mal aux yeux de faire ça. En fait, ça tombe comme ça. Regardez. C'est beau, hein. Bref. Du coup, normalement, ça dit qu'il ne faut pas aller en haut. Mais, en bas, elle est en haut. Même si le chemin, il est pour aller en bas. Alors là, par contre, il faut tirer plat, sinon ça descend. Ça, ça sera pour redescendre, je crois qu'il ne faut pas monter. Il faut prendre le chemin. Voilà. Pourquoi c'est pas de la bonne lave, ça ? Bon, ça passe. Ça passe pas. Il ne faut pas trop que je trace, moi, parce que sinon... Qu'est-ce que c'est qu'il tient le feu, là ? Ah, d'accord, mais c'est derrière. Euh, ouais, ça doit être bon, je pense. Ah, voilà. Là, on voit bien les... Les attaques. Donc, la grosse et la petite. Les petites qui ne sont que des attaques fortes quand j'ai pas les gants, moi. Ah, heureusement que ça repousse, ici. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Ça n'a pas de bug de texture. Ellipse. Allez, c'est parti. Et puis, du coup, euh... Sting. Allez, il faut faire gaffe de pas trop sauter haut, parce que ça arrive limite, après. Il crache le feu à l'infini. Bon. Ce saut de merde que j'ai fait. Ah, la caméra, aussi, elle ne l'aide pas, là. Oulah, ça fait bizarre. Merde, il l'a lâché. Oh, ben, il la lâche, au bout d'un moment. Ah, ben, après, la première fois que j'ai fini le niveau, j'ai dû louper plein de caches. Je ne crois pas qu'on va être... Ah, être passé par ici. Oulah, là, une petite araignée. Voilà, du coup, là, j'ai retrouvé mes petites attaques, et pour faire une grosse attaque, il faut ça. Mais bon, là, les petites araignées, on les extermine, hein. Ça m'a l'air bon. Je pense, ouais, c'est bon. On y va, on descend. Stwing. Allez, ça passe. Nickel. Allez. Ensuite, boum, 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 boum. Razongan. Oui, les points. Il vaut mieux trouver les points tout de suite, c'est mieux. Là j'ai trouvé la bonne porte tout de suite, mais là par exemple. Voilà, extermination ! Là, qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, ouais, d'accord, c'est là. Ah oui, un endroit très difficile du jeu. Attention, je me prépare. C'est parti ! Allez, faut sauter, hop là ! Saute ! Saute ! Là, il faut juste le faire sauter en fait. Et en fait, d'habitude, le obus, quand on saute, ça nous enlève en fait. Et là, on peut sauter dans ce niveau-là. Il n'y a pas de l'abus là, sérieux ! Allez, faut juste que je réussisse ça, et puis ça sera la fin de l'épisode. D'accord. Oh putain, et moi ça me fait perdre mes points en plus ! C'est encore mieux que les voitures les obus à pattes, moi j'aime trop. C'est un petit peu dangereux, j'avoue, on meurt souvent. Mais c'est pourquoi je meurs ici ? Allez, accélération ! D'accord. Cherchons pas trop la merde ! Wow, mais en même temps, il ne faut peut-être pas que je touche autant les murs. C'est encore euh... En tant qu'on peut faire ça, là, fini avec les lumes rouge. C'est quoi ? C'est pas possible, c'est de l'abus ! Ouh, je ne sais même pas si j'ai bien besoin de l'obus, ouais, je peux le lâcher. Ouais, je sais comment je vais faire, j'ai triché, c'est pas grave. Je ne sais même pas si c'est bien de la triche. On s'en fout, le but c'est de passer. Ouais, il accélère un peu, là. Oh oh ! Il n'a pas voulu sauter. Allez. Ah, c'est rassiant. Comment j'ai pas perdu de vie ? Voilà, ça y est, je suis invincible. Bon, bah, je continuerai ça dans le prochain épisode. parce que je pense que ça va bien durer une plombe et que cette putain de dos pue à patte, il me fait chier. Et il y a de la chance, je peux pas le détruire. Donc, on verra ça dans un prochain épisode. Merci de m'avoir suivi. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé. Et à la prochaine, bise ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...